Salut, c'est Jul au milieu des problèmes techniques et bienvenue dans Psychopops. Je suis encore un peu malade donc si je parle du nez, bah je parle du nez. C'était super utile. Alors aujourd'hui, vaste sujet puisqu'on va parler de la catégorisation sociale. Alors il y a plein de choses à dire sur le sujet mais il ne faut pas oublier que d'une part je fais de la vulgarisation et d'autre part c'est un format court donc je n'aurai pas le temps de tout dire évidemment. Et j'espère juste que ce ne sera pas un épisode trop fourre-tout non plus. Allez on tente le coup, c'est parti. Alors la catégorisation, c'est Pachefeld qui va nous la définir en 1970 comme étant l'ensemble des processus que mettent en oeuvre les individus pour organiser leur environnement en catégories. Et lorsque cette catégorisation concerne les gens, on appelle ça la catégorisation sociale. En fait dans notre petit cerveau d'animal sociable, on va se construire une image de la société en général par rapport à nos rapports aux gens. Et donc on va construire un ensemble de catégories dans lesquelles on va pouvoir les ranger. Vous avez tout le monde là, vous avez vos freshmen, rotsy guys, prems, jv jocks, asian nerds, cool asians, varsity jocks, unfriendly black hotties, girls who eat their feelings, girls who don't eat anything, desperate wannabes, burnouts, sexually active band-eats, the greatest people you will ever meet, and the worst. Beware of the plastic. Alors attention, ne montez pas sur vos grands chevaux en disant oui mais moi je ne mets pas d'étiquette aux gens, je ne suis pas comme ça. Je ne parle pas nécessairement de jugement de valeur, je parle d'outils de description qui vont nous permettre d'identifier rapidement un individu. C'est comme ça qu'on va se construire une image d'autrui, de la société mais aussi de nous-mêmes. Parce que nous aussi on se range dans des catégories, il n'y a pas de raison. Et ça n'a donc rien de péjoratif et à l'inverse rien de valorisant non plus, c'est neutre. Par exemple les catégories de base dans lesquelles on classe les gens c'est l'âge, le sexe et l'atini. En revanche chacune des catégories possède ses propres caractéristiques et ses propres stéréotypes qui eux peuvent être positifs ou négatifs et on va souvent avoir tendance à associer les stéréotypes d'une catégorie à la personne appartenant à cette catégorie. Si on me prend pour exemple, je suis donc une femme, jeune, blanche, française, je sais pas, tatouée, geek, psychologue, j'en sais rien, on peut me ranger dans mille catégories je pense. Et bah chacune de ces catégories ont leur lot de stéréotypes. Les femmes elles sont nulles en maths, les jeunes ils sont irrespectueux, les français ils sont râleurs, les geeks ils sortent pas de chez eux. Du coup ça fait de moi une personne irrespectueuse, râleuse, nulle en maths et qui sort pas de chez elle. Je devrais mettre ça dans ma bio Tinder. En fait utiliser des stéréotypes pour définir une personne ou un groupe de personnes, et bah ça nous permet de nous faire une perception plus rapide et plus facile et donc de minimiser notre travail cognitif quand on se fait une représentation de notre environnement social. En gros notre cerveau est un gros flemmard. Trop cool j'ai des problèmes techniques, j'ai perdu une partie de ce que j'avais tourné, c'est trop bien. Allez j'ai une idée complètement folle, je vais illustrer la catégorisation sociale en parlant d'une expérience sur le sujet. Ce serait complètement fou fou, ça va être super fun, c'est du jamais vu. Et donc le poutier en 1987, qui par ailleurs est une année géniale, durant laquelle des personnes exceptionnelles sont nées, a montré à des sujets une vidéo dans laquelle deux femmes étaient en train de discuter sans qu'on entende ce qu'elles étaient en train de se dire. Ensuite il va séparer nos petits sujets en trois groupes, vous connaissez le topo. Dans le groupe 1, on va dire que la personne de gauche est une assistante sociale et que la personne de droite est en train de faire une demande d'aide sociale. Dans le deuxième groupe c'est l'inverse, la personne de gauche demande des aides sociales et la personne de droite est assistante sociale. Et dans le troisième groupe, c'est le groupe contrôle, si vous avez suivi la première vidéo vous savez ce que c'est, on va juste dire que ce sont deux amis en train de discuter. Après ce joyeux petit visionnage, qui vous l'entendrez devait être quand même super chiant parce que regarder deux personnes en train de discuter mais en même temps de ne pas entendre ce qu'elles disent, on a vu plus fun, on demande au sujet de cocher sur une liste de 40 traits de personnalité positifs et négatifs, lesquels correspondent le mieux à chacune des personnes de la vidéo. Chacune des personnes, elles sont deux, ça va vite. Et bien breaking news, les sujets attribuent des traits de personnalité qui correspondent à la catégorie attribuée par le psychologue. Par exemple, peu importe que ce soit le groupe 1 ou le groupe 2, donc peu importe qu'on pense que l'assistante sociale est à gauche ou à droite, et bien on va lui attribuer des traits de personnalité tels que bienveillante, empathique. Alors que la personne qui demande des aides sociales, et encore une fois peu importe que les sujets pensent que ce soit celle de gauche ou de droite, ils vont lui attribuer des traits de personnalité de type nerveuse ou anxieuse. Donc, en ne sachant rien du tout de ces femmes, on est capable de leur attribuer des traits de personnalité rien qu'en les catégorisant dans une seule catégorie en plus. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et vous alors, vous rangez les gens dans des catégories ? Vous me catégorisez en tant que Jones ? Vous trouvez qu'on ne devrait plus dire Jones en 2018 ? Et bien, quoi qu'il en soit, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à la partager à tous vos amis, à mettre des petits commentaires si vous avez des trucs à me dire, à vous abonner si ça vous plaît, et puis à activer la petite cloche si vous voulez avoir des notifications quand je poste de nouvelles vidéos. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, vous pouvez mettre ne serait-ce qu'un petit euro dans ma cagnotte litchi, qui est dans la description de la vidéo, et puis je fais des petits gestes et tout. En tout cas, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas d'appeler vos grands-parents de temps en temps si vous avez la chance de les avoir toujours. Coucou ma petite amie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada